... Plusieurs mois après l'accide de voiture qu'il a provoqué, Pierre Palma voit ses relations avec son entourage profondément bouleversé. Michel Larocque et Muriel Robin, ses amis de longue date, viennent d'ailleurs de montrer que leur entente ne sera plus la même. Explication. Après plusieurs années d'addiction, Pierre Palma fait face aux retombées de ses agissements. Nous sommes le 10 février lorsque l'humoriste, sous l'emprise de la cocaïne et des médicaments, provoque un violent accident de voiture en Seine-et-Marne, non loin de son domicile. Au volant de son véhicule, l'humoriste perd le contrôle et percute deux autres autos roulant sur la voie d'Anne-Face. Résultat, hormis l'artiste, trois hauts personnes, dont un enfant de 6 ans et une femme enceinte, sont transportées à l'hôpital dans un état jugé inquiétant. Si l'état de santé de Pierre Palma n'a plus été jugé inquiétant au bout de deux jours, il n'est n'a pas été le cas pour les autres personnes touchées dans la collision. La femme enceinte de 6 mois a perdu son bébé puis, l'enfant de 6 ans, sorti d'hôpital au bout de deux semaines et demie, a gardé de lourdes séquelles, et le père de ce dernier a subi plus de 7 opérations et est contraint d'ingurgiter 15 médicaments par jour, d'après les dires de son cousin dans les colonnes du Parisien. Des informations difficiles à encaisser pour l'entourage de Pierre Palma de qui, pour certains, ont décidé de prendre leur distance avec lui. Pierre Palma, Michel Larocque et Muriel Robin, une amitié définitivement rompue ? Depuis le drame, l'amitié entre Michel Larocque, Muriel Robin et Pierre Palma a été profondément bouleversée. Muriel l'a traité d'assassin, a déclaré une source proche. De son côté, la compagne de François Baroin n'a pas pris la parole sur l'affaire, mais ses agissements laissent entendre qu'elle est en colère contre Pierre Palma. Tout comme Muriel Robin, la comédienne a supprimé les photos en compagnie de Pierre Palma sur son compte Instagram, mais pas que. En effet, elle l'a aussi supprimé de ses abonnements tout comme la bien-aimée d'Anne Le Neyne, tandis que le comédien, lui, est toujours abonné à leur compte. Preuve que leur relation n'est toujours pas au beau fixe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada